Bonjour, je m'appelle Patrice Choune, propriétaire de la ferme Brasserie Choune à Saint-Pélicard. Moi, me noie, j'ai bu pour deux des bouteilles immenses, m'illuminais la veille. Et faire de mon mieux, oublier l'âme remonte, mes deux oreilles, elle est picole de bonjour, arrête le temps. Alors les tout débuts de la brasserie ont commencé au cégep de Vallée-Phil. Le premier brassage officiel que j'ai fait, c'est pendant un cours de biologie au cégep de Vallée-Phil. Et ça fait 30, 32 ans de ça. Comme tout étudiant, j'avais une grande passion pour la bière, pour la boire. Et un jour, après avoir fait cette expérience dans le cours de biologie, mes deux copains et moi, on a commencé à faire de la bière à la maison. Et donc j'ai commencé dans la cave, ici. Et en 96, j'ai décidé de me lancer en production industrielle, en microbrasserie, et de commencer à vendre la bière que je faisais. Aussi, à l'origine, dans ma famille, on avait une brasserie en Belgique, à Ewaï, c'est à 20 minutes au sud de Liège. C'est une brasserie qui a existé de 1936 à 1950. Et la brasserie a fermé parce que la ville a racheté les bâtiments pour faire l'expansion de l'école qu'il y avait. Et c'est comme ça que ça s'est terminé. Et j'ai voulu repartir la brasserie Schoon, ici, en Terre d'Amérique. Donc, il y a 20 ans, ça commençait à être l'engouement de bières de microbrasserie. Beaucoup de microbrasserie qu'il y avait à l'époque faisait des bières de type anglaise. Et nous, on a décidé de faire les bières à laquelle on avait été habitués depuis tout petit, donc les bières de style belge. Des bières de style belge, comparativement à des bières anglaises ou des bières de type allemande, ce sont des bières qui sont un petit peu plus sucrées en finale. Et il y a une très, très grande variété de bières. On peut aller de la blanche, donc une bière de blé, avec des épices, jusque à des bières assez sûres, qu'on appelle les lambiques. Donc, on fait comme des lambiques aux fruits. Ce sont vraiment, c'est l'essence même des bières de type belge. Tout le monde a commencé par boire à la ISACU dans les années 80, 90. C'est des bières qui sont d'importation, donc il y avait des bières tripes et des bières lambiques, comme la fameuse bière à la framboise. Et c'est ce que nous, on a essayé de reproduire ici, donc à la place de, que ce soit des bières qui sont importées de Belgique, c'est devenu des bières qui étaient faites ici, et avec le goût de la Belgique. Alors, au début, c'est sûr que la bière de microbrasserie était beaucoup moins connue. C'était plus difficile de rentrer dans des endroits. C'était Molson-la-Batte, tout le reste, ce n'était pas de la bière. Donc, quand on arrivait avec des bières qui avaient du goût, les gens étaient surpris. Donc, on a commencé peut-être avec une soixantaine de clients à l'origine, et c'était les 60 clients qu'il y avait au Québec qui distribuaient de la bière de microbrasserie. On a étendu, étendu la distribution. Maintenant, au début, c'était plus aux alentours de Montréal. On va dire 80% du marché de la microbrasserie était à Montréal. Et maintenant, ça va de Gatineau jusqu'en Abitibi, au lac Saint-Jean, Sherbrooke, le bas du fleuve. C'est vraiment partout au Québec maintenant. Mais vraiment, au début, c'était les gens qui avaient voyagé, qui avaient goûté des bières en Belgique, qui étaient notre clientèle. Maintenant, c'est les gens qui essayent. Alors, le houblon, c'est un ingrédient important qui rentre dans la composition de la bière. C'est ce qui va donner l'amertume à la bière. C'est l'ingrédient principal du houblon. C'est la petite poudre jaune qu'on voit ici. C'est la lupuline. Et c'est une huile essentielle qui permet d'aromatiser la bière, de donner le goût amer, de donner des odeurs de fruits, de fleurs à la bière. Le houblon, c'est une plante annuelle. Donc, elle repousse chaque année. Mais c'est une plante vivace en terre. Donc, elle est annuelle parce qu'elle pousse, on la coupe au complet à l'automne. Et elle est annuelle parce qu'elle retige chaque année 20-30 tiges à partir du pied. Et nous, on va sélectionner deux tiges qu'on va faire grandir et qui vont donner ces petites fleurs. Alors, ici, on a un houblon de type anglais qui s'appelle le foggle. Alors, il existe des centaines de variétés de houblons qui sont regroupés en, on va dire, trois grandes familles. Les houblons anglais qui vont donner un petit côté sous-bois à la bière. On a les houblons continentaux, donc, qui proviennent d'Allemagne, d'Alsace, de Tchécoslovaquie, qui vont être beaucoup plus floraux. Donc, on a l'impression de sentir la rose avec ces houblons-là. Et les houblons, c'est les derniers qui sont apparus. Ce sont des houblons américains qui, eux, vont donner des côtés fruits tropicaux qui vont être très fruités. Les citrus, vous avez l'impression, quand vous les sentez, que c'est un champ en Floride, d'agrumes en Floride. Et c'est grâce à ces nouveaux houblons américains, entre autres, qu'on a créé toutes les IPA, toute la vogue depuis 5-6 ans d'IPA. Peu exister à cause de ces houblons-là. Parce que le côté fruits tropicaux vient vraiment bien faire passer le côté très amer de la bière. Donc, c'est ce qu'on appelle les IPA, double IPA. C'est vraiment avec la création de ces houblons-là que ça a permis le développement. Donc, quand moi, j'ai commencé à faire de la bière, je me suis aperçu qu'ici, à Saint-Polycarpe, dans les années 40, on cultivait... Saint-Polycarpe et la région ont cultivé une variété, qui est le Fogol. Et cette variété, c'était celle qui était utilisée par les grandes brasseries, que ce soit Montréal, Molson, toutes les brasseries qui existaient à l'époque. Et donc, dans la région, on faisait la moitié du houblon au Québec. Et en 1940, le gouvernement du Québec a même construit un séchoir à houblon à Saint-Polycarpe. Et donc, j'ai été recueillir une bouture de houblon chez un vieux producteur qui avait du houblon dans sa cour arrière, donc qui avait la variété Fogol. Et on a replanté tout notre champ de houblon en Fogol pour réintroduire la variété qui existait sur place. Alors, l'ingrédient principal après l'eau, dans la bière, c'est le malt. C'est ce qui va donner l'alcool. Le malt, c'est de l'orge, qu'on a fait germer pour transformer l'amidon en sucre. Alors ici, vous avez du malt blond qui va permettre de fabriquer l'alcool, donc ça va être la source de sucre dans la bière. Et on utilise aussi d'autres types de malt. Par exemple, ici, vous avez le malt caramel. Donc, on voit qu'il y a des petits morceaux qui sont un peu plus colorés. C'est une partie du sucre qui a été transformée en caramel parce qu'on a chauffé un petit peu plus fort pour le sécher. Et ça, ça va permettre de donner la couleur et le goût à la bière. Et si on fait chauffer un peu plus fort, comme pour faire des grains de café, donc la torrification, on va obtenir un malt chocolat qui va permettre de colorer la bière. Avec seulement 5% dans notre recette, on obtient une bière noire. Et donc, c'est l'utilisation de ces différents malt qui va permettre de terminer la couleur, le côté caramel ou le côté chocolaté de la bière. À la ferme Brasserie Schoen, on fait du malt blond qu'on utilise à 35% dans nos recettes parce qu'on n'est pas malteurs professionnels. Et pour éviter qu'il y ait un changement de goût entre chaque brassin, on utilise simplement 35%. Tout le reste des malt provient de différentes malturies qui sont situées dans le monde. Et on va aller chercher tel type de malt pour faire tel type de bière parce que c'est associé. Si on veut faire des bières allemandes, par exemple, on va utiliser des malt allemands. Si on veut faire des bières de type belge, on va utiliser des types de malt qui sont faits en Belgique parce que c'est ce qui a donné le goût. C'est très associé avec les caractéristiques du type allemand, du type belge, du type anglais. Et la même chose pour faire des bières anglaises. Le reste du malt provient de Canada Maltage, ici à Montréal. Donc le malt blond pour faire l'alcool. Et donc c'est ça, c'est une sélection des différents malt pour aller chercher les caractéristiques. Alors la première des étapes, c'est de concasser le malt, c'est de le réduire en farine. Pas trop fine, un peu grossière, parce qu'on va avoir besoin de filtrer. Donc on va concasser le malt. On va l'additionner à l'eau. Donc le malt vient par la vis, ici. On ajoute de l'eau chaude. Et c'est un peu la même opération que pour faire du café. On mélange du café et de l'eau chaude. Ici, on va mélanger le malt et de l'eau chaude. Et on va récolter un jus sucré qu'on appelle le mou. Et ce jus sucré, il va être transféré dans, ici, la cuve, la bouilloire. Et c'est là qu'on va faire bouillir pendant à peu près une heure, une heure et demie. Tout dépend d'abord du type de bière. On va ajouter au début du bouillonnement du houblon pour donner l'amertume. Et 15 minutes avant la fin du bouillage, de notre bouillage, donc mettons à une heure et quart. On va ajouter un malt aromatique pour donner les saveurs du houblon. Et c'est aussi à cette période-là qu'on va ajouter les différentes épices pour faire des bières. Comme par exemple la blanche, on va ajouter de la coriandre, on va ajouter de l'écorce d'orange pour vraiment faire un goût typique de blanche belge. Alors, quand on va faire notre recette, c'est à peu près 1 kg de malt pour 3 litres d'eau. Donc, on parle toujours d'une quantité de 1 pour 3. Si on a 500 kg de malt pour faire une bière, mettons, de 7 %, on va avoir 3 000 litres d'eau qui vont être mélangés avec. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites à cette étape-là. C'est est-ce que la bière va être sèche ou si elle va être plus sucrée. On peut faire des bières très simples en 1h30, 2h et d'autres qui sont faites en 6h, 7h. Et ça ne va vraiment pas donner le même profil à la fin. Il y en a qui préfèrent aller plus rapide, quitte à avoir moins de mousse. Les Belges, nous, on aime bien avoir une bière qui a un beau collet de mousse bien épais. Donc, on va utiliser des étapes supplémentaires à ce moment-là. C'est une des étapes cruciales. Il y a des étapes cruciales partout. On peut vraiment varier d'un bout à l'autre. Donc, ici, on joue avec les températures. On joue avec les différentes étapes de température. Ici, si on fait bouillir plus ou moins longtemps, la bière va se colorer plus ou moins. Donc, on peut jouer aussi sur la couleur ici, en plus de la couleur des maltes. Dans le fermenteur, 5 degrés de différence. Si je fais la même bière avec la même levure à 20 degrés ou la bière à 25 degrés, j'obtiens deux bières complètement différentes. Enfermé entre deux bouteilles d'élixé, maintenant, on chante na 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 na. C'est si bien pensé, c'est si facilement oublié. Mais si tu bois à la vie, pense à boire à moi aussi. Pense à boire à toi aussi. Pense à boire à moi aussi. Donc, à l'origine, était le Lambic. C'est une bière qui est faite depuis le Moyen-Âge dans une zone à côté de Bruxelles. Donc, le Lambic, c'est une bière qui a vieilli pendant trois ans, à laquelle soit on peut ajouter des fruits ou mettre directement en bouteille. On a aussi l'appellation de gueuse, qui est un vieux Lambic, donc de trois ans, à laquelle on a ajouté un Lambic de une année et ça devient une gueuse. Donc, c'est une bière qui n'a ni fruits, ni aucune épice, mais juste le goût qui est donné par les différentes levures qui travaillent dans le Lambic. Et après, en bouteille, dans ce qui va devenir la gueuse, ça donne un côté fruité, un petit peu acide, un petit peu vin blanc, un petit peu cidre, et qui est vraiment exceptionnel. Il n'y a rien d'autre qui existe sur le marché qui ressemble à ça. Il y a la dénomination vieille gueuse. Donc, ça, ça peut être produit en Belgique sous des aspects très, très spécifiques, avec le territoire, la manière que ça a été inoculé. Et ça, nous, on ne va pas l'utiliser parce que c'est vraiment une appellation contrôlée. Alors, on a notre bière qui vient de bouillir, avec toutes les saveurs. Donc, ce n'est pas encore de la bière. On parle d'un mou. Donc, le mou est à 100 degrés. Nous avons un fermenteur ici où la levure va travailler et ça a besoin d'être à 20 degrés. Alors, on va utiliser un appareil qui s'appelle un échangeur à plaques. Vous avez le mou chaud qui passe et entre les plaques où passe le mou chaud, il y a de l'eau qui passe. Et donc, on obtient de l'eau chaude qu'on va envoyer dans notre troisième cuve. Donc, on récupère de l'eau chaude et le mou sort à 20 degrés. Et là, on peut ajouter la levure pour qu'il travaille immédiatement. C'est un élément crucial. Plus vite la levure va travailler, plus vite elle va le faire de l'alcool, plus vite le brassin va être sauvé et ne pas être contaminé. Le mou est transféré dans le fermenteur. Alors, la levure va commencer à travailler. On va avoir la levure quand elle travaille, donc elle transforme le sucre. Elle va prendre le sucre, le mange, elle transforme en alcool, elle transforme en CO2, les petites bulles et elle dégage beaucoup de chaleur. Alors, tous les fermenteurs, ce sont des doubles parois avec un système de glycol qui permet de maintenir la température toujours au même degré. Pendant 4-5 jours, donc la levure, ce qu'elle fait, c'est elle mange, elle se multiplie, elle mange, elle se multiplie et elle transforme notre mou en bière. Une fois qu'il y a de l'alcool dedans, on appelle ça de la bière. Et ça devient à cette étape-ci une bière verte, donc qui n'est pas mature. Si on la goûte, on trouve qu'elle est pleine de levure, que ça goûte vert pour un brasseur. Donc après ces 4 jours, il n'y a plus du tout aucune activité. La levure a tout mangé le sucre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire diminuer la température, donc on va faire ramener vers 0. la température pour éclaircir la bière. La levure, il n'y a plus rien à manger, il commence à faire froid, elle tombe en hibernation et elle va le descendre dans le cône. Et c'est là, on va flusher tous les jours la levure pour éclaircir la bière. Et au bout de 10 jours, vous avez une bière qui est claire, qui n'a plus de levure dedans. Les protéines sont descendues aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de protéines provenant du mou, de la céréale. Et la bière est presque finie. On va la laisser pendant 10 jours au repos, avant de la transférer dans la cuve, ici. Alors, ici, c'est le bright beer. C'est la dernière étape avant l'embouteillage. On va déterminer, dépendamment du type de bière, si on va rajouter du sucre et de la levure pour refaire une refermentation bouteille, ou on va injecter du CO2 dedans et carbonater la bière, donc lui rajouter des bulles, comme pour faire du Coca-Cola, par exemple, avant d'embouteiller. C'est une étape où on détermine le goût final, le pétillant qu'on va avoir dans la bière. Plus on va ajouter de sucre, plus ça va être pétillant, plus on va ajouter de CO2, plus ça va être pétillant. Donc, selon le style de bière, on va ajuster notre CO2. Alors, on va installer un tuyau pour relier la cuve de bright beer à l'embouteilleuse qui est ici. Donc, l'embouteilleuse. On va utiliser l'embouteilleuse une fois semaine. Pour embouteiller, on fait 600 caisses de 24 durant la journée. on est trois personnes pour utiliser la machine. il y a une personne qui va mettre les bouteilles, une personne qui s'occupe de l'embouteillage et une personne qui s'occupe de récupérer les bouteilles pour les mettre en caisse. Donc, la bouteille va arriver dans le circuit. Elle va être prise, être coincée par le cylindre qui va remonter, va coincer la bouteille ici. On a une petite cannelure qui tourne, qui va équilibrer la pression dans la bouteille et dans la bolle. La prochaine étape, une autre petite tour de la cannelure qui va permettre de laisser descendre la bière pour remplir la bouteille jusqu'au bon niveau. Ça se referme. C'est décompressé, donc on ressort la pression qui est dans la bouteille avant l'ouverture pour pas que ça explose. Ça va être capsulé en sortant de l'embouteilleuse. Ça capsule. Ça arrive sur le convoyeur. Il y a une petite douche d'eau qui tombe qui permet de nettoyer toutes les coulées de bière sur la bouteille avant d'arriver à l'étiquetage. Sous-titrage ST' 501 Donc, au cours de ces 20 années dans le milieu de la microbrasserie au Québec, j'ai pu voir l'évolution où au début, seulement quelques personnes voulaient goûter, osaient apprécier les bières de microbrasserie et où maintenant tout le monde essaye au moins une fois la bière de microbrasserie. Ils peuvent apprécier la qualité des produits des diverses brasseries puisque maintenant, on en retrouve vraiment dans tous les coins de la province. Je pense qu'on est rendu à 150 brasseries au Québec. Puis pratiquement, on regarde juste au niveau du lac Saint-Jean, il y a 8 microbrasseries qui sont établies. Donc, je pense que c'est l'endroit au prorata de la population où il y a le plus de microbrasseurs. Musique Musique Donc, au début des années, 90, les bières étaient beaucoup plus simples. On jouait sur les Maltes. Maintenant, on va jouer sur différents types de vieillissement. On a des bières qui sont vieillies en fût de chêne. Il y a des bières qui sont vieillies en fût de vin rouge, en fût de vin blanc, en fût de bourbon pour donner des saveurs supplémentaires. Ça devient aussi complexe que le vin en termes de saveurs boisées qui proviennent du fût. Les brasseurs jouent aussi maintenant avec différents types de levures. Donc, plus seulement la levure de... C'est révisé. Donc, il y a la levure pour faire la bière. Ils vont jouer avec des bretons-missesses, des levures sauvages pour vraiment donner des goûts particuliers. Chacun essaye de développer maintenant des bières très, très typées. et les consommateurs suivent. Ils veulent toujours des nouveautés. Quand on va dans un magasin, ils nous disent « C'est quoi votre nouveauté du mois ? » Donc, ça nous permet de faire beaucoup de recherches pour essayer de trouver des nouvelles saveurs qui permettent aux brasseries québécoises de se démarquer dans le monde avec vraiment des saveurs très, très particulières. On a maintenant toutes les saveurs de fruits qui sont là comme la bière à l'érable qu'on fait qui est une bière avec le petit goût d'érable qui nous permet d'être dans 8 pays au monde. On a les... Je vous ai dit les bières de fruits. Nous, on a fait des bières de fruits qui sont un petit peu acides, qui sont beaucoup plus rafraîchissantes, acidulées. Les gens vont prendre une framboise quand il fait 30 degrés au soleil. C'est beaucoup plus rafraîchissant qu'une bière blonde ordinaire. Vraiment, on est en pleine, pleine, pleine évolution. Chaque année, on se demande quelle est la nouveauté qui va arriver, qui va révolutionner la bière. Donc, quand je parle de bière de fruits, j'aime bien parler que la bière à l'érable, c'est une bière de fruits, c'est le fruit de l'érable, avec sa petite touche boisée en finale et tout le sucre est parti. Donc, ce n'est pas du tout sucré, c'est très rafraîchissant. Je dirais que c'est celle qui ressemble plus à une bière conventionnelle. Vous avez la bière à la fruit de la passion. Elle va se terminer avec un peu plus de sucre en finale. Donc, vous avez la petite acidité, mais le côté un peu plus sucré. pour ceux qui n'aiment pas l'acidulé, c'est la bière que je recommande. La poire, on dirait, comment on peut mettre le goût de la poire ? On a ajouté des morceaux de poire dans notre brassin et quand on goûte la bière, vous avez même le granuleux de la poire. Quand on mange une poire, on a le granuleux, vous le sentez dans le goût. Mais celle qui me plaît le plus, la bière à la framboise, alors là, c'est le summum pour le rafraîchissement, le goût. On a l'impression de mordre une framboise fraîche quand on la boit. Na, 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 Boire à la santé de mes croyances, je bois, je crois. Croire que la beauté de l'ignorance me noie, me noie. J'ai bu pour deux des bouteilles immenses m'illuminaient la veille. Faire de mon mieux, oublier la remonte mes deux oreilles. Allez, bigole de bonjour, arrête le temps, enfermé entre deux bouteilles d'élixirs. Maintenant, on chante, na, 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 c'est si bien pensé, c'est si facilement oublié. Mais si tu crois à la vie, pense à moi, à moi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada